Musique 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 Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être mon studio tour Au début je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo parce que c'est vrai que l'endroit où tu vis c'est un peu un endroit assez personnel Mais certains événements l'année dernière ont fait que je pense aujourd'hui que c'est une meilleure chose de vous montrer où je vis dès maintenant Puis je vais pas vous mentir, j'aime bien ce genre de vidéos, ça m'inspire, voilà j'aime bien parce que je pense que quand tu vis seule, l'endroit où tu vis c'est vraiment hyper important J'habite à Lille maintenant, je vais en école de commerce, je vais pas vous dire où j'habite, normal, ce serait un petit peu dangereux Et par contre pour avoir une idée d'ordre des prix sur Lille, juste pour vous aider si vous envisagez d'aller vivre là-bas Vous pouvez avoir un truc clairement correct, entre je pense 400 et 600€, ça dépend évidemment d'où vous habitez, l'endroit, quand vous prendrez votre appart Des charges, tout ça tout ça, mais je veux dire si vous avez un budget entre 400 et 600€, même si 600€ je suis d'accord Enfin c'est beaucoup, mais comptez les appels et tout, vous pouvez avoir quelque chose, bref, let's go Quand je me recule vous pouvez voir qu'il y a une sorte de petite entrée, donc à droite il y a mon armoire avec mes vêtements Je peux pas trop vous le montrer parce que l'endroit est assez petit et je peux pas mettre ma caméra Et à gauche, donc juste ici, il y a un miroir et puis je mets mes paires de chaussures J'ai aussi une machine à laver qui est à droite, enfin bref, cet espace, il est hyper pratique On pourrait penser que c'est chiant parce que ça utilise de l'espace Mais non, c'est vraiment archi pratique parce que je peux vraiment mettre plein d'objets que j'ai pas envie d'exposer dans mon salon Parce que c'est moche, mais dont j'ai quand même besoin Ensuite, on arrive dans mon salon et je vais vous montrer tout de suite le meuble de gauche Qui est sans doute le plus important de mon salon Donc ici, je mets ma nourriture, donc c'est un grand meuble que j'ai eu chez Ikea, je crois J'ai en bas donc ma théière, enfin je sais pas comment, ma bouilloire, pardon Je la mets par terre parce que j'ai pas trop d'endroits où la mettre Ensuite, par-dessus, j'ai un four, il est pas ouf mais bon c'est vraiment pratique d'avoir un four quand t'es étudiant Ensuite, un micro-ondes, ça aussi si vous voulez des recettes totalement micro-ondes Moi je fais beaucoup de choses avec ça, donc n'hésitez pas à me demander Là-haut, je vais pas tout tout détailler Ici c'est pour, à gauche, donc le recyclage parce que j'ai pas de poulet à recyclage Donc j'irai mettre aubaine Ensuite, là il y a un peu ma bouffe principale qui a pas besoin d'être mise en sec Si vous voulez que je vous fasse des vidéos où je parle plus de nourriture Je ferai pas de journée dans mon assiette mais Ici, et je parais toute petite, se trouve mon grand canapé lit C'est formidable, meilleur endroit de ma chambre Il est génial, déjà j'adore la couleur, faut savoir que mon appart était meublé Voilà, je vous conseille vraiment de prendre un meublé Déjà il y a plus d'APL et en plus c'est beaucoup plus pratique si vous comptez partir à l'étranger Donc là-haut j'ai pas encore mis trop de déco J'ai juste mis mon affiche Serious Black et quelques photos un peu sympa Mais je pense que je vais faire une commande Lalalab D'ailleurs j'ai un code promo si ça vous intéresse C'est un plutôt bon plan Ensuite là j'ai posé un petit peu ce qui est pull, manteau, enfin tout ça J'ai acheté un portant et j'ai mis mon sac Et à côté c'est des sortes de cartes d'anciens boucles de mannequins J'avais eu genre 1€ les 100 en foire à tout Je vous conseille vraiment si vous cherchez de la déco pas cher d'aller voir en foire à tout Parce que c'est bénef mais un point Et au dessus j'ai mis une petite guirlande Je trouve que ça habille vraiment un appart Même si votre appart est petit Il y a ce bureau Donc je n'ai pas de... Enfin cette petite table Je n'ai pas de bureau mais franchement ça me dérange pas du tout Il est hyper pratique Il y a plein de rangements Je peux mettre mon ordi Et il faut savoir que moi je suis très souvent posée sur mon canapé Et pareil je vous conseille vraiment d'avoir un canapé lit Parce que si vous avez la place Comme ça vos potes peuvent dormir chez vous ou quoi Ou vos parents aussi viennent vous rendre visite Ici voici mes chaussures et un petit rangement Bon il faut savoir que quand t'es étudiant Ou même quand t'as une petite chambre chez toi Faut tout caler J'ai rien laissé chez moi parce que j'ai plus de chambre chez moi Enfin dans mon vrai chez moi Enfin bref vous comprenez Et donc là j'ai ramené vraiment toutes mes affaires Et voilà c'est parfait Enfin je trouve que c'est pas trop encombrant Alors je sais pas si vous remarquez Mais j'ai ramené un peu tous mes objets de Rouen Donc c'est possible que vous reconnaissiez Par rapport à mon room tour de l'année dernière Mais ici j'ai ramené mes petites décos principales J'ai essayé de mettre un petit meuble pour l'instant Il me sert pas à mettre grand chose non plus J'aime bien quand c'est assez neutre la déco J'ai mis pareil une petite guirlande Mais si j'ai besoin de rangement à un moment de l'année Bah je pense que je mettrais plus de choses dessus Donc dos à ma table J'ai ma table de repas Le seul inconvénient c'est que la table est totalement noire Et donc c'est super dur à nettoyer Mais voilà Et ensuite derrière j'ai calé mes petites boîtes Pour pouvoir mettre plein de rangements C'est vrai qu'il faut essayer d'optimiser la place Et comme j'ai pas besoin de toute la table Et que très souvent je mange sur mon canapé Bah j'ai mis certains aliments ici Bon encore une fois ici Juste à l'angle de ma fenêtre J'ai mis un petit présentoir Avec mes lunettes que je vais bientôt Que je porte Et quelques bijoux Donc ensuite ici se trouve ma cuisine Elle est vraiment très très pratique Faut savoir que je pense La clé pour une bonne cuisine d'étudiant C'est pas d'avoir une grande cuisine Voilà parce que En fait plus elle est grande Plus vous allez entasser le bordel Donc c'est cool Moi elle est quand même relativement grande Mais elle est pas non plus immense Donc je trouve ça cool J'ai fait la vaisselle pour cette vidéo Mais voilà Donc là j'ai des rangements J'en ai pas mal Et encore une fois Vu que j'ai des problèmes de santé Je peux pas porter mes courses Donc j'ai vraiment fait un gros plan Et c'est pour ça que c'est important Que j'ai beaucoup de place dans mes placards Et ici mon frigo Voilà Ensuite on va se tourner un petit peu par la droite Bon je vais pas vous montrer l'entièreté de la salle de bain Mais elle est assez petite Et assez confort Enfin elle est super bien Et super propre Et donc voilà Mais je vois pas trop à quoi ça sert De vous montrer la salle de bain Et puis c'est un peu perso Donc pour vous refaire juste une petite mise en contexte Pour que vous compreniez bien L'organisation de l'espace Donc là il y a la salle de bain Là il y a la cuisine Là il y a l'entrée Là il y a Oh on voit mes jolis pieds Il y a mon meuble Ici il y a mon canapé lit Mon armoire Et vous devez vous demander où je dors Parce que je dors pas sur le canapé lit Même si j'y songe Tellement je l'aime Mais là-haut se trouve L'élément le plus important de cette chambre Donc je monte les escaliers Et voici mon lit Voilà Alors la mécanine est très petite Mais franchement je m'en fiche Parce que j'y vais que pour dormir Et ici j'ai placé plusieurs meubles Et donc c'est vraiment génial Et je vous conseille réellement D'essayer d'avoir une mécanine Ça se fait de plus en plus dans les apparts étudiants Ça vous permettra d'avoir un logement Sans doute un peu moins cher Parce que la place Enfin la taille reste la même Par exemple moi c'est un 20m² Mais ça ça rajoute Je sais pas combien de m² Mais quand même pas mal Je crois 9 Et ça permet de rajouter un lit Et donc de pouvoir accueillir encore plus de personnes Donc voilà où je dors Et aussi de mettre plein de rangements Donc c'est génial Voilà pour mon appartement Enfin mon studio plutôt N'hésitez pas à me demander Si vous voulez que je vous fasse une vidéo Peut-être plus centré sur mes conseils Pour trouver un appart Parce que peut-être que ça vous intéressera plus En fin d'année Quand vous aurez parcours supéto Pour ceux qui ont un endroit Mais le meilleur plan reste de chercher un appart En milieu d'année Donc si vous avez l'occasion Si vous savez exactement où vous allez Et que vous savez exactement où vous voulez déménager C'est ce que je vous conseille C'est là que vous aurez les meilleures offres Les moins chères Ensuite voilà Donc j'adore mon appart Je suis hyper contente Il y a des tout petits aspects négatifs Mais je pense que c'est partout pareil J'ai énormément de chance D'être là où je suis Et de m'en sentir bien Enfin pour l'instant Je me sens vraiment chez moi Et je pense que c'est l'essentiel Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos Sur ce thème là Sur bien se sentir chez toi Enfin un peu différemment Parce que bien se sentir chez soi C'est un peu genre inutile Enfin je vois pas ce que je pourrais vraiment dire de concret Mais je sais que la vie étudiante Peut être compliquée Qu'il y a des gens qui sont pas trop habitués à vivre seul Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire Donc j'ai pas vraiment de problème avec ça Je vais aller en cours Parce que j'avais une pause Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez des infos sur où j'ai acheté tel ou tel truc La plupart des choses viennent de chez Ikea Et comme il a été meublé Je pense que les autres choses viennent de chez Ikea Et voilà Je pense que les autres choses viennent de chez Ikea Je pense que les autres choses viennent de chez Ikea Je pense que les autres choses viennent de chez Ikea